Ensuite, je vais vous présenter OnlyOffice, mais en fait, on va d'abord mentionner que l'édition collaborative, ce n'est pas que OnlyOffice. L'édition collaborative, c'est une manière de travailler à plusieurs sur des documents, et il n'y a pas que OnlyOffice qui propose ça. Donc, sur la présentation, je vous ai mis quatre exemples, du plus simple au plus complexe, enfin, du plus simple au traitement de texte, on va dire, et je vais vous les présenter rapidement. Donc, la première solution d'édition collaborative dans Nextcloud, c'est tout simplement des fichiers textes avec un tout petit peu de mise en forme. On peut mettre en gras, en italique, on peut faire des titres et des liens, voilà. Ça peut aller assez loin éventuellement, mais en tout cas, c'est assez facile d'accès. Ça s'appelle Markdown. Markdown, c'est donc ce qui permet d'avoir un fichier texte qui peut être interprété et affiché avec de la mise en forme. Donc, ça donne des fichiers qui se finissent par .md, comme Markdown. Et si je ne me trompe pas, ça inclut dans les applications de base de Nextcloud. Et si on veut créer un fichier texte, on crée de base un fichier Markdown plutôt qu'un fichier TXT. Et si on veut écrire du texte très simple dedans, c'est possible. Mais si on veut mettre un peu de mise en forme, c'est possible aussi. Une autre solution d'édition collaborative qui est disponible dans Nextcloud, avec des applications qu'on vient connecter à Nextcloud, c'est Etherpad. Etherpad, peut-être que vous n'avez jamais entendu ce nom, mais vous avez peut-être entendu le nom Framapad. Framapad, c'est les copains de chez l'association Spranasoft, qui héberge une instance de Nextcloud. De, qu'est-ce que je dis ? De Etherpad, pardon. Donc, le logiciel Etherpad peut être hébergé sur différents serveurs, par différents hébergeurs. Et Framasoft propose ce service en libre accès et gratuit qui s'appelle Framapad. Mais c'est aussi possible d'avoir sur son serveur Nextcloud l'application Etherpad intégrée dans Nextcloud. Donc, ce n'est pas le cas chez IndieOsters, mais ça existe. La troisième solution, les deux dernières solutions d'édition collaborative, c'est des solutions plus complexes de traitement de texte, comme Microsoft Word ou LibreOffice, OpenOffice, tout ça. Donc, c'est vraiment pour faire des rapports complets, des gros comptes rendus, etc. Donc, il y a deux solutions qui existent actuellement en intégration dans Nextcloud. C'est Collabora Online et OnlyOffice. Collabora Online, c'est un traitement de texte qui se focalise à la base sur le format OpenDocument, qui est un format open source. Donc, c'est les formats qu'utilise LibreOffice. Donc, c'est les ODT, ODS pour les tableurs, ODP pour les diaporamas. Et OnlyOffice, c'est un traitement de texte qui se focalise principalement sur le format OpenObject.xml, qui est un format Microsoft semi-ouvert, pas vraiment open source à 100%. Et IndieOsters a fait le choix d'utiliser OnlyOffice pour son édition collaborative malgré la gestion du format OpenObject.xml, qui n'est pas un format à 100% open source. Les raisons pour cela, c'est premièrement qu'il est possible de gérer les formats OpenDocument, c'est-à-dire les formats à 100% open source, avec OnlyOffice. OnlyOffice les convertit à la volée. quand on ouvre un document, il est converti en OpenObject.xml. Donc, si on ouvre un ODT, il est converti en DocX, de manière masquée, disons. Donc, c'est possible d'utiliser des documents OpenDocument. Et la deuxième raison, c'est qu'OnlyOffice a quand même une interface qui est beaucoup plus aboutie, beaucoup plus réactive que CollaborOnline actuellement, malheureusement. Donc, on verra comment ça évolue dans le futur. Mais pour des solutions professionnelles, OnlyOffice a quand même une sérieuse longueur d'avance. Voilà la raison pour laquelle on va voir OnlyOffice aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada